Merci. Est-ce qu'elle ratait ? Au tableau. Alors vous aussi, vous êtes chercheur à l'INSB et vous êtes directeur au CNRS et vous travaillez à l'Institut des sciences des plantes de Paris-Saclay. Vous travaillez sur les interactions plantes et micro-organismes et principalement sur l'étude de la symbiose légumineuse rhizobiome. Alors vous avez commencé par des études de génétique sur la régulation de la fixation symbiotique de l'azote chez la bactérie. Et vous avez abordé l'étude génétique de cette interaction chez la plante. Votre travail a permis de mettre au point des outils génétiques pour la légumineuse modèle Medicago, comment on dit ? Trincatula. Trincatula. Voilà, moi je le lisais. Merci. En utilisant cette plante modèle, vous avez caractérisé des gènes importants pour l'identité de l'organisme symbiotique. Je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pourriez nous définir tout simplement ce qu'est la symbiose et les différents types de symbiose ? Oui, alors, symbiose... Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on parle de symbiose en français, ce n'est pas tout à fait le même sens que symbiose en anglais. Symbiose à l'origine, ça veut dire vivre ensemble. Et les Anglais parlent aussi... Alors, quand c'est bénéfique pour les deux organismes, ça veut dire qu'on suppose que deux organismes vont vivre ensemble. On devrait plutôt parler de mutualisme. Alors, il y a différentes façons de vivre ensemble. Patrick Fortère a parlé tout à l'heure de pathogènes ou d'interactions qui ne sont pas bénéfiques. Ce dont je vais vous parler maintenant, c'est les interactions qui sont bénéfiques. Alors, en français, on dit symbiose, en anglais, on dit plutôt mutualisme, je crois. Et donc, on m'a demandé de présenter quelque chose pour expliquer que nous sommes tous, en fait, des êtres symbiotiques. Donc là, les deux orateurs précédents ont parlé de points particuliers et vous ont présenté les micro-organismes. Moi, je vais vous parler plutôt des eucaryotes. Patrick Fortère vous les a introduits, donc les multicellulaires qui sont décrits ici. Et je vais passer de l'homme aux insectes, aux plantes. Je suis plus spécialiste des plantes. Je répondrai plus facilement à des questions sur les plantes. Et alors, parmi les révolutions qui sont arrivées, c'est qu'une révolution qui est importante, c'est le séquençage à très haut débit. C'est-à-dire qu'on arrive à séquencer tout et n'importe quoi maintenant. Et ça donne accès à beaucoup d'informations, puisque ce que Patrick Fortère n'a pas dit, c'est que la plupart des micro-organismes du sol, par exemple, on ne sait pas les cultiver. On sait qu'ils sont présents. On ne sait pas les avoir en culture dans nos laboratoires. Mais par contre, si on séquence du sol, on va voir que les génomes sont là, donc que ces organismes, ils existent. Et ça, ça permet de décrire beaucoup mieux tous les organismes partout. Et ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fin de compte, les eucaryotes qu'on a tendance à étudier en tant qu'organisme seul, ils sont toujours associés à des micro-organismes. Enfin, ou très souvent, la plupart du temps, je dirais. Et c'est vrai. Et ça, c'est une grande révolution, je pense, aussi dans notre façon de voir les choses au laboratoire, où souvent on étudie. Même moi, historiquement, j'ai étudié les plantes et leurs organismes symbiotiques. Enfin, un type particulier d'organisme symbiotique. Et finalement, on mettait une plante, un micro-organisme dans nos expériences. Et dans la vraie vie, c'est jamais ça. Les plantes, elles sont confrontées à des millions de bactéries, comme je vous fais un voir. Donc, je vais passer plusieurs organismes supérieurs et finalement résumer ce qu'on connaît depuis quelques temps. Et ça, pour expliquer qu'un organisme, finalement, il ne fonctionne pas juste tout seul, mais il a besoin d'un environnement particulier. Et donc, dans les expériences, enfin, les données récentes, c'est que finalement, notre environnement, tous les micro-organismes qui vivent avec nous en permanence, ce que je vais vous détailler, finalement, ils représentent un deuxième génome. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de décrire un organisme par rapport au nombre de gènes qu'il contient dans ses cellules. Donc, on a entendu parler de plusieurs milliers de gènes chez des bactéries ou les archées, je ne sais pas trop, à peu près pareil. Chez l'homme ou les plantes, c'est 20 000, 30 000 gènes. Mais finalement, quand on fait le compte exact, c'est-à-dire que quand on essaie de calculer combien on a de micro-organismes qui vivent en permanence associés à nous, si on parle de l'homme, et des micro-organismes, il y en a absolument partout, comme c'est décrit ici. Donc, on en a dans les yeux, dans le nez, dans la bouche. Je me souviens d'un titre d'un article qui était paru dans Nature, je crois, où ils avaient répertorié les organismes qu'on a dans la bouche, et c'était quelque chose comme... Mais c'est la jungle là-dedans, le titre de l'article. On en a en permanence sur notre peau, on en a beaucoup dans l'estomac et dans l'intestin, et aussi dans les organes génitaux, on est couvert de micro-organismes. Et ce dont on se rend compte quand on fait les calculs, c'est que ces bactéries, finalement, on en a probablement, alors suivant les estimations, ça varie au moins autant que le nombre de cellules, donc de cellules de bactéries sur notre corps et dans notre corps, on en a au moins autant que de cellules totales de notre corps, mais comme on a une grande, grande diversité de ces bactéries en association avec nous, ça représente probablement plus de 100 fois le nombre de gènes qu'on a dans notre génome à nous, qui sont associés en permanence à nous. Et ces bactéries, ce qu'on sait maintenant, et ça, c'est toutes les études depuis quelques années, montrent qu'elles sont extrêmement importantes pour notre physiologie, pour notre nutrition. On pourrait revenir, c'est vrai aussi pour d'autres animaux, par exemple, un exemple tout simple, pour les vaches, pour leur nutrition, c'est essentiel tout ce qu'elles ont dans l'estomac. C'est un point qu'on peut revenir, on pense aux vaches comme des herbivores, les vaches ne sont pas des herbivores. Elles ne mangent que les bactéries qu'elles ont dans leur estomac. Et c'est extrêmement important pour notre santé. Tous ces organismes qui nous sont associés sont en fin de compte là pour nous protéger. Enfin, nous protéger. Il ne faut pas dire qu'ils... Attention, pas tous. Ils nous protégissent. Je ne veux pas que j'aille trop vite dans ce que je dis. Et ce n'est pas vrai seulement pour les humains, c'est aussi vrai pour pratiquement tous les organismes. Donc là, j'ai pris un exemple d'un papier que j'ai trouvé. Pas celui-là, ce n'est pas un labo français, je crois. D'un insecte que vous avez là. Et ce qu'on voit en bleu dessus, c'est une espèce de bactérie. Et en rouge, ce qu'on voit, c'est une autre espèce de bactérie. Et ce qu'on voit qui est spécifique ici, c'est que par exemple, les rouges, qui sont des portières, elles sont associées à un organe particulier de l'insecte. Elles sont essentielles pour l'insecte. Et les insectes sont symbiotiques dans le sens où ils ont besoin absolu de certaines de ces bactéries qui leur sont associées, qui sont transmises soit par la nourriture, soit dans les oeufs, ou lors de la reproduction. Mais sans ces bactéries, les insectes ne peuvent pas survivre, dans certains cas. Donc, rôle essentiel. Et donc, on voit qu'on ne peut pas étudier dans ce cas-là un organisme en tant qu'organisme individuel. Si on traite ces insectes avec des antibiotiques, ils vont mourir parce qu'ils perdent leurs bactéries. Et donc, les exemples que je connais un peu plus, ce sont les plantes. Et même chose, les plantes ne vivent jamais seules. Et donc, ça, c'est pour vous donner une idée des quantités dont on parle. Alors, sur une plante, on peut distinguer ce qui est en surface des plantes, ce qu'on appelle la philosphère, ce qui est dans les plantes, l'endosphère, et ce qui est associé aux racines, plus ou moins étroitement. Donc, soit le sol, soit ce qu'on appelle la rhizosphère, qui est la partie du sol qui est associée de façon très étroite aux racines, et qui est ici représentée par le film un peu gris autour des racines. Et donc, vous voyez, les chiffres dont on parle ici, par centimètre carré, on parle de millions de bactéries par centimètre carré sur une feuille de plante. À l'intérieur de la plante, par gramme de plante, on est aussi de l'ordre, plus ou moins, de log dans le million. La rhizosphère est extrêmement riche, et le sol contient aussi beaucoup de bactéries. Et la rhizosphère est enrichie et enrichie par les bactéries. Et en partie parce qu'il y a une reconnaissance entre ces bactéries et la plante pour attirer les bactéries ou d'autres micro-organismes. Il n'y a pas que des bactéries. Là, c'est simplifié. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'une partie de ces micro-organismes associés aux plantes sont aussi bénéfiques. Donc, juste pour vous donner des exemples en illustrant un peu ce que je vous fais voir, donc les endophytes, par exemple, sont entre les cellules, donc ça par définition, ne sont pas à l'intérieur des cellules. Est-ce que vous voyez ici les endophytes en violet sur la photo du haut ? Donc, on voit que ce n'est pas des quantités négligeables. Et sur la coupe en bas, les petits points jaunes représentent aussi des endophytes. Donc, sur ce qu'il y a à la surface, ça, c'est des photos classiques de racines de plantes associées de façon très, très étroite et collées sur les racines. Et même, des fois, on a du mal à pouvoir les enlever. Les bactéries qui sont associées avec ces racines et qui ont un rôle protecteur contre des pathogènes, souvent, mais aussi qui échangent des aliments avec la plante en permanence. Et puis, on a une association qui est beaucoup plus intime. Donc, ce qu'on appelle les endosymbiontes dans le cas des bactéries, comme les bactéries à l'intérieur des insectes que je vous ai fait voir. Et ça, ça peut être soit des bactéries, soit des champignons. Donc, les bactéries que moi, je connais plus particulièrement, c'est les rhizobias. Je vais vous faire voir qu'ils sont dans des organes dédiés aussi des racines. Et les mycorhizes, qui sont des champignons qui s'associent de façon très étroite aux racines de plantes et qui sont essentielles souvent à la nutrition de ces plantes. Et il y a une théorie qui dit même que ces mycorhizes sont à l'origine de l'adaptation des plantes au milieu terrestre au cours de l'évolution. C'est-à-dire qu'on retrouve des fossiles de ces mycorhizes sur des fossiles de plantes qui semblent être liés à l'apparition des... Enfin, la colonisation du milieu terrestre par les plantes. Si vous comparez les algues, par exemple, qui n'ont pas de racines, elles ont juste quelque chose pour s'accrocher. Et si vous essayez de mettre une algue sur le sol, elle n'a rien pour se tenir. Et c'est probablement... Et pour aller capter l'eau, qui est essentiel dans ce cas-là, et probablement pour aller capter l'eau, c'est ces champignons qui ont aidé les plantes. Donc, l'association, dans ce cas-là, est très ancienne, donc l'origine des plantes. est aussi bénéfique puisque cela leur a permis de sortir du milieu à queue. Et là, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est les champignons qui sont associés à l'intérieur des cellules de plantes. Donc, je vais vous faire voir sur une autre diapos après le champignon qui va explorer le sol et qui est aussi en contact à l'intérieur des cellules. et à l'intérieur de ces cellules, la plante va donner plutôt une source carbonée aux champignons. Et le champignon, lui, en retour, va donner du phosphate, de l'azote, de l'eau et d'autres éléments à la plante. Et ce qu'on voit à côté, c'est une nodosité de plantes légumineuses avec en verre à l'intérieur les bactéries. Alors, les légumineuses ont la capacité de faire ce type d'association qui est particulier à ce groupe de plantes. Et l'avantage qu'elles en tirent, c'est qu'à l'intérieur de cet organe, ce que font les bactéries, c'est qu'elles fixent l'azote atmosphérique de l'air. Donc, notre air qu'on respire ici, c'est 80 % d'azote, mais on n'est pas capable de l'utiliser, nous, ou les plantes. Seules quelques bactéries ont la capacité d'utiliser cet azote et de le transformer en ammonium. Et après, ça peut devenir du nitrate. Et elles vont le donner à la plante. Donc, les légumineuses ont la capacité de se développer sans ajout d'intrants azotés dans le sol. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée de quel est l'intérêt de cette symbiose champignon. Ce que vous voyez ici, c'est une racine. Bon, c'est un jeune pain avec les filaments blancs ici, c'est la mycorhize, qui est associée à la racine et qui va explorer le sol et puiser dans ce sol tout ce que la plante a besoin. Ça peut être de l'eau, ça peut être de l'azote, du phosphate, du fer, tous ces éléments. Donc ça, et le ramener vers la racine. Donc, ces filaments, on les voit ici, par exemple, qui reviennent vers la racine. Et on a ces structures qu'on appelle des arbuscules à l'intérieur de la cellule qui vont permettre l'échange avec la plante. Et ça, c'est, comme indiqué sur la diapo, 90% des plantes terrestres qui sont capables de faire cette association qui est fondamentale. Donc la plante seule n'est pas grand-chose. Alors, il y a d'autres domaines qui sont explorés actuellement qui sont, quel peut être l'effet, bon, l'intérêt en agriculture, on le voit, mais l'effet bénéfique de ces associations par rapport aux défenses, par rapport à des pathogènes. Et ça, c'est pour parler des légumineuses. Donc une légumineuse que vous connaissez tous, le petit pois, par exemple, ça peut être la luzerne, ça peut être le trèfle. Et ces plantes légumineuses, donc elles vont, elles, développer au cours de l'évolution, donc c'est une acquisition récente dans l'évolution des plantes, on parle de 60, 70 millions d'années. Elles sont capables de développer cet organe qu'on voit ici sur des racines, là, qui sont des petits tubes ou des petites boules dans ce cas-là, et qui sont remplis de bactéries. Et là, on voit ici une photo que tu as fait, qui est une des cellules à l'intérieur de cet organe symbiotique, donc qui n'existe que chez les plantes et qui est capable d'établir une symbiose avec les bactéries fixatrices d'azote. Ce que vous voyez ici, peut-être que vous arrivez à distinguer ces petits bâtonnets, ce sont des bactéries fixatrices d'azote. La fixation d'azote se fait à l'intérieur de cet organe et l'azote est donnée à la plante. En retour, la bactérie récupère probablement des sucres. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'association est très étroite et pose une question qui est importante et qui nous intéresse au laboratoire, c'est qu'on a une cellule qui finalement est infectée, un niveau d'infection qui dépasse le niveau d'infection qu'on rencontre en général avec des pathogènes, des bactéries qui sont néfastes pour la plante. On a plusieurs milliers de bactéries par cellule dans ce cas-là. Et on ne sait pas comment la cellule accepte ça et quelles sont tout ce qui est l'immunité de la plante, comment c'est contrôlé au cours de cette interaction qui là est devenue très très intime au bénéfice de la plante. Mais aussi d'une certaine façon au bénéfice de la bactérie. Voilà. Tout ça pour vous dire que la vision qu'on a des organismes elle a changé je pense ces dernières années en voyant toutes les interactions qui sont possibles et que ces interactions elles sont permanentes. Et c'est aussi une vision qui change pour nous au laboratoire pour dire qu'il faut peut-être passer plus que regarder juste un organisme ou deux organismes ensemble mais voir une vision un peu plus large. Voilà. Et si la notion d'interaction vous intéresse vous pouvez lire ce livre qui a été écrit par un collègue qui est sorti récemment. qui s'appelle Jamais seul et qui explique toutes ces interactions possibles entre ce qu'on appelle nous les organismes multicellulaires et tout le microbiote environnant. Et comment ça ça peut construire enfin nous ça nous a construit. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Philippe Marlière Vous n'avez pas besoin de l'ordinateur c'est bon ? Si, si, si mais je vais c'est un peu difficile de ce qu'on torsionait d'accord. Voilà. Alors vous avez travaillé plus de dix ans à l'Institut Pasteur et vous avez été le pionnier du développement d'utilisation de la synthétique pour reprogrammer le métabolisme et faire évoluer le code génétique des micro-organismes. Vous avez également œuvré au développement de la xénobiologie vous allez nous expliquer ce que ça veut dire et des acides nucléiques synthétiques dans le cadre du projet d'un projet européen et toujours à l'échelle européenne dans une autre collaboration vous avez travaillé sur la substitution de la base timine à l'esqueriquia plomile. Alors sinon peut-être on peut vous qualifier de serial entrepreneur puisque si si j'ai bien compté vous avez créé cinq sociétés je crois en France et aux Etats-Unis je vais vous demander de nous expliquer ce que c'est que de préciser ce qu'est la xénobiologie et puis si vous pouviez nous dire en quoi la biologie de synthèse se distingue des biotechnologies. Entendu. Je sais si 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 ça oui en fait une façon une façon de 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 répondre à cette question c'est de s'appuyer sur la chimie donc je vais un peu reparler de la chimie après et de d'essayer de voir la vie au rat des pâquerettes donc en fait il y aura une espèce de contraste là que je vais introduire parce que jusqu'à présent on a eu vraiment un flamboement de 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 miracles en fait de ce qui peut apparaître comme des miracles et nous sommes nous-mêmes sans doute les 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 descendants d'une grande série de miracles symbiotiques à commencer par l'origine de la vie elle-même un objet qui devient deux objets qui devient qui est capable de faire quatre objets etc ce n'est pas du tout trivial et la technologie humaine n'a pas encore permis de faire ça vraiment alors bien entendu il est très 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 il est on succombe très forcément très très facilement à la en fait à la à la comment dire à la dévotion en biologie à la dévotion devant ce qu'on appelle la biodiversité et pour le dire de la manière la moins provocatrice possible les gens qui font de la biologie de synthèse sont essaient de ne pas être intimidés par la biodiversité et alors bien entendu si on va comme disait tout à l'heure Patrick on n'aimerait pas que la forêt amazonienne soit peuplée de bonsaïs on ne peut que s'incliner devant la biodiversité mais en fait si on prend le point de vue du chimiste la biodiversité n'est pas si impressionnante que ça alors le mot qui doit être qui doit être prononcé là c'est un mot un peu un peu rébarbatif c'est le mot de combinatoire et peut-être oui voilà donc on va commencer par ça c'est une très bonne donc en fait tous les biologistes actuellement les naturalistes aiment beaucoup cette citation là vous trouverez très difficilement des biologistes qui ne sont pas d'accord avec la citation du haut la citation du haut ça a été fait dans le cadre de ce qu'on a appelé la synthèse néo-darwinienne quand on a réconcilié Darwin et Mendel en disant en biologie rien n'a de sens si on ne considère pas l'évolution alors une définition très simple de la biologie synthèse consiste à dire qu'il faut faire mentir cela c'est à dire qu'on n'a pas besoin de l'évolution pour faire du radicalement nouveau en biologie je vais essayer de vous parler de ça de manière de manière très simple avant Dobzhansky et même Darwin c'est une vision ce qu'on pourrait dire à ce sujet là c'est que c'est une vision pessimiste de la biologie parce que d'abord elle ne considère que ce qui existe comme être vivant ce qu'on a sous les yeux dans la biodiversité et pas tout ce qui pourrait survenir on a entendu à l'instant et c'est c'est qu'il est très difficile pour les organismes vivants de fixer l'azote de l'air il y a plein d'azote dans l'air N2 mais en fait les organismes se construisent avec NH3 et pour passer de N2 à NH3 c'est chimiquement très difficile et il y a très peu d'organismes qui sont arrivés à faire ça très très peu d'organismes on appelle ça des fixateurs d'azote il n'y a que des bactéries si je crois il y a ce qui est des archées ah oui en fait l'ont piqué aux bactéries je ne sais pas en tout cas on parle de transfert horizontal c'est comme l'email entre les organismes vivants quand il y en a une qui trouve un truc quand une lignée arrive à assembler un truc pas mal elle envoie un email sous forme d'ADN et puis les autres le récupèrent ça marche vraiment comme ça et c'est très symbiotique pour le coup c'est très très difficile de fixer de l'azote de l'air et en fait ça a énormément d'importance en agriculture parce qu'on parle beaucoup de CO2 mais s'il y avait la fixation de l'azote était beaucoup plus facile il y aurait beaucoup moins de CO2 on arriverait à à faire qu'il y ait beaucoup moins de CO2 sur Terre donc ce ne sont pas des petites questions en tout cas fixer l'azote ça a été trouvé semble-t-il une fois il y a une grande famille il y a une façon de faire chimiquement ça n'a été trouvé qu'une fois et donc on peut se demander on peut s'interroger sur tout ce qui n'a pas été découvert par les organismes vivants mais qui pourrait être introduit dans les êtres vivants actuellement c'est une discipline qui est très très recherchée c'est d'introduire par exemple des nouvelles réactions chimiques et il y a des nouvelles réactions chimiques qui sont possibles que les chimistes manipulent par exemple pour fabriquer des plastiques ou autre et pour lesquels on fait des biocatalyseurs sur des enzymes qu'on dérive de certains enzymes etc. mais pour introduire des réactions chimiques complètement nouvelles et dont on croit qu'elles n'ont jamais eu cours sur Terre donc il y a un autre exemple qu'il faut citer c'est que quand on en est à la chimie aux éléments c'est que le silicium par exemple le silicium c'est un élément qui est très très abondant et dont les humains ont tiré parti en fabriquant des silicones énormément de polymères très pratiques il n'y a pas de il n'y a pas de de liaisons SI silicium carbone connus dans le vivant or c'est extrêmement tentant c'est pour un chimiste organicien il vous dira on pourrait avoir une diversification on peut mettre 5 liaisons sur un atome de silicium des choses comme ça c'est quand même dommage que les êtres vivants n'aient pas découvert ça d'accord donc la xénobiologie ou la biologie synthétique elle a elle a cette cette posture de dire on n'a pas on la biologie l'évolution ne nous donne pas tout ce qui est possible en biologie il va falloir que nous nous y mettions et d'une certaine manière we are there only chance comme on dit en anglais si on s'y met si on implante de la chimie on va faire des formes de vie une biodiversité artificielle qui aura des caractéristiques dont on peut espérer qu'elle pourrait par exemple nous aider à fixer le CO2 beaucoup mieux ou l'azote ou d'utiliser le silicium etc vous voyez donc c'est un peu ça l'idée donc il faut le présenter bien sûr quand on dit des trucs comme ça surtout de l'autre côté de l'Atlantique c'est terrifiant donc il faut rester européen quand on dit des trucs comme ça et pour en restant européen je crois qu'on ne peut se référer qu'à Leibniz qui était qui vivait bien avant Darwin etc et qui a dit une chose qui est dont on peut se dire que beaucoup 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 de technologies et de sciences ont dérivé il a dit tout ce qui est possible exige d'exister c'est pas existera peut-être un jour etc mais c'est exige c'est une exigence métaphysique tout ce qui est possible en chimie demande à exister mais tout ce qui est possible n'est pas forcément il n'est pas forcément possible de le découvrir à travers l'évolution spontanée et c'est là que je crois on touche à une question qui est fondamentale vous êtes nous entendons tous nous avons une grande ça s'appelle la vexation je vais vous parler de ça un peu c'est assez marrant comme il y a un texte très intéressant de Sloterdijk qui explique que le progrès humain le progrès intellectuel se fait à travers des vexations la première vexation ça a été la vexation copernicienne nous ne sommes pas au centre de l'univers puis après il y a la vexation darwinienne c'est nous sommes des primates à côté des autres qui sont d'ailleurs fort sympathiques mais nous ne sommes que des primates nous avons évolué comme des primates et puis il y a une troisième vexation c'est Freud qui a parlé de ça le premier qui a évidemment c'était nous ne sommes pas aussi conscients de ça de tout ce qui nous arrive de tout ce que nous provoquons il y a aussi l'inconscient et Sloterdijk a rajouté que la vexation ultime c'est la vexation par les machines et nous sommes en train de le vivre actuellement parce que comme vous savez il n'y a plus un seul joueur de go qui peut s'aligner face à Google bon c'est terrible mais c'est comme ça et donc il faut se dire que d'une certaine manière dans la xénobiologie on a un peu une posture comme ça vis-à-vis du vivant naturel quand on se dit si quand je vous dis et j'essaie de le dire de la manière la moins arrogante possible le vivant c'est quand même pas terrible il ne sait pas se débrouiller il fixe l'azote il n'est même pas arrivé etc il faut faire très attention à ne pas être arrogant mais peut-être qu'on va être comme AlphaGo avec la biodiversité naturelle et je crois franchement qu'on est en train on s'est en train c'est un little bang qui est en train de se faire sous nos yeux alors bien sûr c'est des publications il y a beaucoup de chimie mais on est en train vraiment de vivre ça maintenant il y a des paires de bases supplémentaires qui peuvent s'additionner à ATGC qui sont en train ça ne marche pas encore très bien quand on les regarde elles sont affreuses à regarder mais quand même elles fonctionnent donc on peut mettre notre grain de sel dans le vivant et ce n'est que le début alors je tiens à signaler et tout à l'heure Patrick a insisté là-dessus c'est que tout ça c'est né en Europe ces idées-là sont nées en Europe c'est-à-dire ça dérive quand toutes les idées de combinatoire dérivent vraiment de Leibniz et c'est tout le développement de la chimie tout le développement de l'informatique sont vus sont actuellement considérés comme descendants de tout ce qui a été vu comme combinatoire de la part de Leibniz internet et compagnie et c'est ce qui est en train d'arriver aux vivants c'est-à-dire que l'introduction de la raison ou de la comment dire de méthode de calcul de les incarner dans des êtres vivants c'est en train de se faire sous nos yeux alors je préviens tout de suite je ne sais pas si il y a des questions bien entendu la dernière chose sur laquelle j'insisterai c'est qu'il faut faire très attention quand on dit ça parce que la nature la biodiversité naturelle les habitats naturels c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver et à tout prix et il n'y a pas une précaution qui ne doit pas être prise pour préserver notre habitat naturel le nôtre et puis celle de toutes les espèces qui sont menacées et tous les écosystèmes et donc il va falloir se prémunir imaginons qu'on fasse fixer le silicium comme ça qu'on rentre des organismes autonomes et capables de supplanter la nature on voit qu'il y a un risque intrinsèque qu'il faut prendre vraiment au sérieux et je crois que c'est aussi une distinction qu'il y a en Europe par rapport aux US c'est de dire on ne peut pas à la fois dire la technologie humaine est omnipotente et elle n'est pas dangereuse pour l'environnement et je fais partie des biologistes qui disent que la biotechnologie si on dit on n'arrête pas de voir du progrès d'innovation en biotechnologie et bien il y a un moment où ça peut être vraiment menaçant pour la nature et il va falloir se demander comment toutes ces innovations chimiques qui sont introduites dans les êtres vivants comment on va faire pour les confiner ne confiner pas au sens de Tchernobyl au sens de plutôt crypté ou empêché que ça se réponde et on sait aussi que dans le cryptage comme vous le savez il ne passe pas une année sans que ce soit forcé donc ce sont des questions qui sont importantes du point de vue industriel du point de vue agricole et pour lesquelles il faut voir qu'il pose aux chercheurs scientifiques du monde entier les questions scientifiques parmi les plus importantes qui est actuellement en chimie et en biologie Merci 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 Merci.